Bonjour à tous ! Heureuse de vous retrouver ! Namasté ! Nous allons commencer par battre le Gilded Ravry le Normand. Donc, vous avez toutes les descriptions des cartes sous la vidéo. Alors, donc on va déjà voir notre coupe. Donc, nous avons le bateau, le navire. Donc ici, il est question d'avancer lentement vers un but, de suivre ses rêves. Et avec le trèfle, on vous dit que vous avez raison de suivre un rêve parce que vous avez de quoi le réaliser et un coup de pouce de l'univers. Donc, misez bien sur votre instinct, sur votre chance aussi. Vous voyez, les choses vont avancer lentement, probablement, mais sûrement. et certains buts ont vraiment leurs racines bien, bien, bien plantées déjà depuis un moment dans votre esprit. Voilà, donc un coup de chance de l'univers avec ce trèfle à quatre feuilles parmi les trèfles, ici. Alors, ça commence déjà bien. Donc, on va voir l'énergie du feu, celui de la terre, celui de l'air et celle de l'eau. Alors, le feu. Ah, j'en ai deux qui sont sortis sur la terre. C'est un message certainement important. Et l'eau, voilà. Je vais faire en sorte de ne pas faire tomber mon matériel. Les cartes sont un peu grandes. On va devoir jongler pour bien les voir. Voilà. D'ailleurs, j'appelle les personnes qui font les cartes. Il serait judicieux de faire, comme avec le petit le normand antique, de faire les mêmes cartes en mini parce que c'est très, très, très utile. Voilà, bon entendeur. Alors, nous allons voir l'énergie du feu. L'énergie du feu, ici, nous avons le jardin. Donc, là, vous êtes amené à sortir, à prendre contact avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, à ne pas hésiter à montrer d'ailleurs les vôtres. Et puis, je vois ici à gauche les oiseaux, trois oiseaux qui me rappellent la carte des oiseaux. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec des personnes que vous connaissez. Également, on a un facteur chance et un message, ici, apporté par ces oiseaux blancs. On dirait d'ailleurs des colombes. Voilà. Donc, ici, on a un coup de pouce de l'univers qui vous donne cet élan. Bon, ici, on a en plus un pan tout blanc. Et non pas un plan tout blanc, d'ailleurs. Un pan tout blanc, on dirait bien. Et donc, on a encore la marque ici de l'univers qui agit pour vous. L'animal blanc, dans beaucoup de civilisations anciennes, c'est le lien avec l'au-delà. Voilà. Alors, donc, les énergies sont excellentes. On sent que vous avez une bonne... de bonnes intentions. Et là, dans l'énergie de la terre, on vient couper. Alors, on vient couper avec les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et ici, surtout, on récolte ce que l'on a semé et on voit que la semence a bien pris, qu'elle a bien poussé et que le blé est tendre. Il n'a plus qu'à récolter ce que l'on a bien fait pousser ces derniers mois, ces dernières années dans sa vie. Y compris la confiance en soi. Mais là, sur le plan matériel, vous allez acquérir à partir de votre expérience beaucoup plus sur le plan matériel. De l'argent, des biens, une reconnaissance sociale également pour certains. Alors, la deuxième carte, ah ben, c'est amusant. Elles sont souvent reliées l'une à l'autre, ces deux-là. Il est temps aussi de couper avec certaines vieilles habitudes qui vous entravaient. Voilà, vraiment. Et puis, même certaines occupations qui vous ont fait perdre un peu votre confiance en vous et votre temps. Donc, il suffit maintenant de prendre le taureau par les cornes et de se dire que vous avez droit à votre liberté, à votre vraie liberté sur le plan socio-économique. Et pour ceux qui sont à leur compte, qui sont indépendants ici, eh bien, lâchez vos peurs, coupez avec vos peurs. Voilà. C'est vraiment ça que l'on a dans les énergies. Alors, des contrats, ici, s'annoncent. On est dans l'énergie de l'air. Donc, on a l'anneau. Donc, effectivement, des contrats avec des gens que vous connaissez déjà, des contrats avec des gens nouveaux aussi. D'ailleurs, cela me fait penser que l'on a la statue d'un ange, ici. Donc, vous voyez, on vous protège, vous êtes protégés. Et puis, on va voir ensuite l'énergie de l'eau. Mais là, on peut déjà même prévoir l'annonce d'une union. Donc, ça peut être une union entre deux personnes qui s'aiment et également, donc, comme je le disais, des contrats. Le décor derrière me fait penser un peu à ces décors asiatiques. Les mandalas, vous pouvez également visualiser une chose qui vous tient à cœur. La visualiser à tel point que vous allez l'obtenir également. Mais, sur le plan concret, vraiment là, les contacts sont à prendre ou à reprendre de façon à entamer ce nouveau cycle. Puisqu'on est en période de nouvelle lune, c'est un vrai nouveau cycle là qui commence. Et ici, nous avons les nuages. Donc, on retrouve nos trois oiseaux, ici, qui volent vers le soleil. Donc, tout ce qui était au fond de vous et qui peut enfin s'exprimer, s'exprime. Les soucis sont laissés derrière. Après la pluie, le beau temps, bien entendu. Donc, on vous engage à être optimiste pour vous-même, à y croire. Et puis, ici, on a le rappel du roi de Denier. Donc, et puis un trèfle. Donc, le trèfle, déjà, c'est la marque de chance. Et la marque du Denier avec le roi, ça veut dire que, au niveau du couple, si vous aviez eu des problèmes d'ordre matériel, les choses s'arrangent, si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à concrétiser une alliance, vous avez du mal à concrétiser un engagement, qu'il soit concret ou qu'il soit sentimental, là, les choses vont s'arranger, vous allez vers le mieux. Et effectivement, donc là, on peut dire que sur le plan sentimental, il y a des couples qui vont se former, des couples qui vont aussi, après certains problèmes, qui vont trouver la meilleure solution pour les deux. Donc, il y a ceux qui retournent ensemble et il y a ceux qui vont se quitter pour le mieux. Là, quand même, moi, ce que je vois, c'est, dans la majorité des cas, des gens qui se mettent ensemble ou qui se remettent ensemble, qui se réconcilient. Sur le plan amical aussi, c'est la période où on renonce complètement à se réconcilier avec quelqu'un du passé ou alors on donne une ultime chance à une amitié pour se ressouder. Donc là, en fait, les choses sont dans vos mains et c'est à vous aussi de savoir ce qu'il faut vraiment laisser derrière pour vous libérer. Est-ce la culpabilité ou est-ce la personne elle-même que vous devez laisser derrière vous ? Voilà. Alors, on continue. Je vais étaler les cartes près de moi là. Je vais en tirer trois. Donc, une, deux et trois. Alors, pour le corps, ici, nous avons la lune. Donc, privilégiez le repos. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, vous avez réellement besoin de suivre vos rythmes d'urne et nocturne. Là, on insiste sur la lune. Donc, certains parmi vous sont très sensibles aux lunais ondes, à ces ondes, à tous ces rayonnements qui viennent à vous et aussi qui émanent de vous. Donc, faire la part des choses entre ce qui émane de vous et ce qui vient à vous. Donc, sur le plan énergétique, également, comment pouvoir faire un nettoyage énergétique par la méditation, la pensée, l'observation. Voilà. Donc, on sent que vous pouvez vous relier à votre corps en visualisant celui-ci et en vous donnant plus d'espace de liberté aussi pour la rêverie. C'est très important. Et donc, le sommeil. Voilà. Ça va vous aider à passer des caps et être beaucoup plus confiant et beaucoup plus tranquille en prenant vos décisions. Parce que les décisions, là, en bas, sont vraiment importantes. Ensuite, nous avons l'esprit. Donc, ici, avec la tour, cela peut représenter des responsabilités administratives. Cela peut représenter également le fait de rendre officiel le fameux contrat, qu'il s'agisse de contrat sentimental ou de contrat d'affaires. Bref, une décision a été prise ou est en train d'être prise et on la légalise, on la rend officielle. Ici, nous avons les poissons du côté de l'âme. Alors là, on est tout à fait avec la carte dans son élément. Les poissons, c'est l'affection. On relie les poissons notamment au Christ dans la religion chrétienne. Et puis, les poissons, cela va être les gains inattendus ou alors le fait de faire de bonnes actions et d'avoir en retour de bonnes choses qui nous arrivent aussi. Le fameux effet boomerang positif. Le fait aussi d'être optimiste, comme je le disais, permet de gagner en intuition, de s'écouter mieux, de se faire plus confiance. Et une forme de retour aux sources aussi, par moment, de vous rappeler de vos qualités également, de façon, voilà, de temps en temps, retourner aux sources pour vous rappeler vos qualités, notamment votre intuition, votre sensibilité, mettre tout cela à contribution pour votre avancée dans la vie et pour aider aussi les autres. Et puis donc, avancer sereinement. Voilà. Alors, il est question d'argent aussi avec les poissons. C'est une chose à ne pas négliger. Votre rapport à la richesse ou la pauvreté ici doit évoluer vers le mieux. Il n'est pas péjoratif d'avoir des richesses et on ne saurait rester entravé par le manque de moyens ad vitam aeternam. Ça aussi, c'est le message. Alors, on va voir la part la moins faste et la part la plus faste. Alors, la part la moins faste, c'est justement tout ce qui vient grignoter votre quotidien, votre énergie, d'où la nécessité dont je parlais tout à l'heure de respecter vos rythmes, votre intuition, comme on le disait, de bien faire attention aussi aux dates. On me dit, faites attention aux dates, ne vous mettez pas en retard. Moi, je vois aussi des histoires de retard pour de l'argent dû pour certaines personnes. Donc, tenez un petit peu mieux vos comptes. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Et puis, en même temps, il y a ce qui vous grignote. Si vous avez prêté de l'argent, c'est peut-être la période pour demander à ce qu'on vous rembourse, si la personne le peut. Si vous avez donné trop d'argent à quelque chose, il va falloir le réclamer aussi. Voilà. Et la partie positive, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Donc, courrier qui peut être officiel, courrier administratif ou courrier d'une personne ou e-mail ou voilà, coup de fil. En tout cas, là, si vous avez besoin de récupérer quelque chose, c'est le bon moment et c'est faisable. D'un autre côté, sur le plan énergétique, si vous ne résolvez pas vos soucis d'ordre matériel, vous allez rester bouffé. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, bouffé par les soucis sur le plan nerveux. Donc, vraiment, il faudrait mieux éviter. Voilà. Voilà, voilà. Ces cartes sont vraiment très belles, mais alors, c'est vrai que elles sont grandes. Alors, on va prendre la dernière carte pour le bilan. Oh, c'est superbe. Nous avons le cœur. Donc, ici, on a la rencontre du moi et du soi, du conscient et de l'inconscient. Donc, cette belle rencontre qui fait que on va vers le mieux. Avec le 24, 2 et 4, on atteint le 6. donc, c'est la période où c'est à vous de faire les meilleurs choix pour vous. Comme je le dis toujours, privilégiez-vous. Il en restera toujours ensuite pour les autres parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas être là à 100% pour les autres. Donc, d'abord, privilégiez votre propre bien-être pour pouvoir être là pour les autres. Donc, j'insiste sur la nécessité de faire attention aux dates et aussi de faire attention à vos rythmes de sommeil. Voilà. N'oubliez pas la chance qui était présente avec le trèfle dans la coupe et puis alors les souris, tout ce qui vient vous embêter sur un plan très concret comme sur un plan psychologique énergétique. Ça, c'est du côté négatif donc vous êtes vraiment conscient de ce qui arrive et heureusement par la communication vous allez réussir à à mettre à vous mettre d'accord avec quelqu'un ou à faire entendre votre position et donc les choses vont s'arranger. Ici, pour les couples, les choses s'arrangent surtout quand il s'agit de deux âmes qui s'aiment véritablement de façon très véridique. Voilà. C'est vraiment concret. Ces deux âmes sœurs qui se retrouvent et qui ne forment qu'un cœur en fait. C'est merveilleux. Donc ici, on a la confirmation effectivement d'alliance sur le plan sentimental et puis également bien entendu des décisions positives pour tout ce qui est contrat. Il y aura beaucoup de paperasse à remplir. Ça risque d'être un peu saoulant, exténuant, fatigant mais ça vaut la peine surtout lorsqu'il s'agit de récupérer un peu d'argent. Voilà. Alors, donc, on va voir à présent une carte du tarot. Donc ici, j'ai The Witch's Tarot, le tarot des sorcières. Voilà. Donc, on va voir ici. Alors, nous avons le 2 d'épée. Effectivement, vous voyez, là, on a deux énergies contradictoires qu'il faut mettre à l'unisson. Faire en sorte que les énergies qui sont contradictoires trouvent un point d'entente et j'en rajoute une et c'est la force. Vous avez la force de retrouver donc un terrain d'entente et de trouver des solutions. Voilà. Tout en tout en courtoisie, bien entendu, mais en étant ferme, en disant les choses, en trouvant les bons mots, mais en faisant entendre ce que vous pensez, votre situation. Également, sur le plan amoureux. Et puis alors, vous voyez ici le signe de l'infini qui remplace la lemniscate que l'on voit dans le tarot de Marseille. Ici, donc, c'est un juste retour des choses. Il y avait effectivement, comme on le voit avec les poissons, deux, trois choses qu'il fallait vraiment régler pour pouvoir avancer au mieux et ne plus avoir à retomber sur les mêmes écueils par la suite. Voilà. Donc, on va positionner notre belle force avec son très beau lion et notre deux d'épée qui invite à concilier les opposés, entre autres. Voilà. Et puis, donc, en complément, je vais demander aux oracles au quotidien de Marilène Coulombe un message pour soit ce que nous avons déjà vu dans les cartes, soit un conseil supplémentaire. Donc, voilà, je vais l'étirer ici. Hop ! Et voilà. C'est le temps de récolter. Eh bien, on revient à ce que nous avions vu donc au début. Voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation. j'espère que vous voyez bien. Augmentation de salaire, par exemple, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome ? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients coignent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc là, c'est de façon générale. Donc, c'est le temps de récolter. Donc, on a bien vu cela. Voilà. Donc, les écueils du passé, il va falloir les laisser dans le passé et ne plus rester accrochés à ce qui n'a pas fonctionné puisque là, maintenant, c'est une période faste, c'est un nouveau commencement pour vraiment récolter déjà ce que vous avez semé qui a bien mûri et puis donc continuer à avancer. Donc, sur le plan sentimental comme sur le plan socio-économique, en tout cas, là, c'est merveilleux. J'insiste pour votre santé énergétique, respectez bien les horaires, et vos rythmes. Voilà. Voilà. Donc, mes amis, je vous embrasse très 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 fort. J'espère que vous voyez bien les cartes. On verra au final ce que cela donne et si je me débrouillerai autrement avec d'autres cartes plus petites les prochaines fois. J'avais quand même envie de faire un tirage avec ce beau jeu. Je le trouve absolument magique, magnifique, merveilleux. Voilà. Voilà. Donc, à très vite. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager, à revenir, à me mettre un coucou sous la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada